hola les amigos c'est toujours du but pour une vape libre donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur un chargeur d'accus c'est un chargeur d'accus vraiment complet il teste vos accus il remet en oeuvre vos accus en fait il leur donne une deuxième vie on va dire il fait un entretien il a huit places il prend des accus des 21 700 des 18 650 pas de souci il en prend même plus que ça il prend plusieurs plusieurs comment dire vous avez les batteries yo vous avez plusieurs styles de batterie il entend plusieurs il n'y a pas de souci il est vraiment complet il ya tout sur l'écran lcd il ya tout d'inscrit c'est vraiment un chargeur vraiment top 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 donc moi qui ai plusieurs box en plus et qui est des 18 650 et des 21 700 c'est vraiment le top franchement il est vraiment royal 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 si c'est pour l'instant c'est l'un des meilleurs que j'ai eu j'ai changé parce que j'avais eu un problème avec le x star que je vous avais montré le vc4 donc bon j'ai un petit bug il a eu un bug le truc qui connaît plus les accus en fait en normalement le x star vc4 doit reconnaître automatiquement un 21 700 et 18 650 18 650 pas le chargé à 0 5 ampères et 21 700 il va le chargé à un ampère et en fait moi quand je mettais mes 21 700 quand je les mettais dedans au début il mettait un ampère et en fait dès que j'avais le dos tourné il baissait et bien c'était à 0 5 et des fois carrément il se mettait à 0 donc je mettais la l'accu je les remettais je d'enlever je remettais au bout d'un moment il prenait la charge mais bon c'était chiant parce que des fois on est pressé on le pose dedans on croit qu'il charge et en fait il charge pas du tout donc je reviens j'en ai besoin et bien sûr il est pas chargé j'ai les couilles en travers et ça va gonfler donc j'ai dit je vais un peu mieux me renseigner sur le chargeur d'accu et voir et pour ce qui se fait et j'ai entendu parler de ce chargeur d'accu x star vcb bon j'en ai pas voulu à x star des fois c'est peu c'est vrai qu'il peut y avoir des bugs donc je suis resté sur x star mais j'ai pris le vc8 et ce chargeur d'accu est vraiment top donc on va voir tout ça ensemble le seul petit bémol de ce chargeur d'accu c'est qu'il ne vende pas la prise de secteur avec donc il a fallu que j'achète une prise de secteur donc j'ai pris la prise de secteur c'est c'est quoi la marque il prend jusqu'à il va jusqu'à trois ampères c'est une charge rapide donc il faut aussi pour les portables tout ça wall charge mais la marque c'est autre chose la marque bon je vais vous le montrer toi seul je vais déballer avec vous et on va voir ça c'est écrit dessus de toute façon donc ben maintenant il n'y a plus qu'à passer en plein serré pour voir ça nous voilà en plein serré donc voici le x star vc8 donc il est dans une petite boîte en carton avec x star vc8 type lcd lyon ni batterie chargeur hop là bon là derrière il écrit ce qu'il ya dedans les fonctions qui fait alors la fonction d'activation restaure pile batterie trop déchargé donc même les batteries qui sont vraiment déchargés à fond des fois quand on a des tubes mécan on fait pas gaffe et on décharge l'accu trop bas donc lui il va pouvoir le reprendre en charge parce que des fois il ya des chargeurs d'accu qui vont pas vouler reprendre en charge alors interruption précise à 4,2 volts lorsque la batterie est complètement chargée technologie 1 évite d'endommager les piles à cause d'un choc électrique violent protection contre les courts circuits la charge et la surchauffe fait de matériaux résistants au feu donc nous avons le petit chargeur on ouvre le petit carton on fait coulisse et à l'envers et là vous retrouvez le chargeur d'accu le petit cordon d'alimentation et dessous vous avez la petite notice en français hop là donc on va mettre le chargeur en place hop ici vous avez la petite prise type c c'est donc on est ça alors du coup comme vous avez vu il n'y a pas la prise secteur donc moi en prise de secteur j'ai pris celle ci donc c'est une petite boîte on va le faire coulisser tac on tombe sur le chargeur alors il y a quatre ports usb donc il va jusqu'à 3,1 ampères et là c'est le quick 3 donc alors la marque c'est ça adaptateur quick charge 3.0 donc il envoie 3 ampères donc c'est écrit dessus alors voilà vous avez le 1 c'est celui-là alors lui il est intelligent il choisit si il met 3 il va de 3,6 à 6,5 volts à environ 3 ampères il peut prendre il charge à 6,5 volts à 9 volts 2 ampères et 1,2 volts à 1,5 ampères donc celui-là c'est le côté des gens il va il va calculer tout seul en fait ce que la queue ce que le chargeur veut donc il va lui envoyer automatiquement donc ça c'est pour ça que j'ai pris celui-là il est vraiment top donc là on est sur bien sûr l'emplacement 1 parce que les autres c'est surtout pour les portables en fait donc vous pouvez ce qui est bien c'est que vous pouvez charger des portables aussi avec donc ça c'est sympa là on le met dans le bon sens moi j'ai la rallonge bien sûr mais sinon vous mettez dans une prise normale ça marche aussi c'est pour la vidéo on branche et voilà le chargeur d'accu salue donc je sais pas si vous allez voir grand chose alors on va zoomer un peu pour voir si vous voyez mieux voilà donc on va se focaliser sur la chaîne 1 à 4 comme ça je vais vous expliquer un peu ce qu'il fait exactement donc là vous êtes sur le mode cure vous avez deux boutons alors ces deux boutons là les deux boutons de gauche vont gérer la chaîne de 1 à 4 et après quand on regardera l'autre écran les deux boutons gérer la chaîne de 5 à 8 donc alors 2 alors il a déjà une un placement alors la chaîne 1 à 4 à deux fonctions avancées une fonction de classification et une fonction de stockage alors le chargeur peut tester la capacité réelle de la batterie par le biais de la fonction de classification afin que les utilisent les utilisateurs puissent savoir la capacité de la batterie et si de la batterie est surévaluée ou non donc ça des fois vous achetez des accus et on vous dit par exemple voilà plus fait 3000 3000 milliampères et en fait vous le savez pas parce que quand vous chargez votre accu souvent les chargeurs ils vont juste dire ce qu'ils mettent un milliampère dans votre accu mais ils vous disent pas vraiment combien il a votre accu donc ça c'est bien de savoir si on s'est fait arnaquer ou pas et au moins on peut voir la différence entre certaines marques d'accu ceux qui sont vraiment francs dans ce qui marque ou ceux qui vous arnaquent donc ça c'est sympa après il ya la deuxième capacité alors et là lorsque certaines batteries ne sont pas utilisés pendant longtemps l'utilisateur peut en fonction de stockage donc si on se met dans la fonction fonction de stockage un chargé déchargé des batteries à leur tension nominale et afin de maximiser la durée de la vie de la cellule donc ça c'est pour faire l'entretien de vos accu donc s'il y a un accu que vous ne servez pas depuis longtemps vous lui faites le truc le mode store le mode store en fait et ça va automatiquement faire un peu l'entretien de la cellule de l'intérieur de votre accu donc ça pop hop alors maintenant si vous appuyez ici sur mode hop je vais fermer peut-être le rideau on verra mieux parce que là ça fait des reflets voilà alors je sais pas si vous voyez ici il y a écrit cure donc si vous appuyez sur mode hop ah ben voilà il était éteint donc vous appuyez sur mode ça passe en capacité en hier et là si vous voulez rester appuyé là vous passez sur les fonctionnalités qui sont en plus donc ça c'est le grade c'est pour savoir combien il y a de milliampères exacts dans votre accu et si on fait on reste appuyé encore on passe sur store et store c'est pour la le stockage en fait de la puissance de votre accu pour la tension de votre accu donc ça c'est bien donc là on a vu comment on passe d'un à l'autre moi je vais m'en servir on va rester appuyé voilà moi je vais m'en servir pour savoir ce qu'il y a vraiment dans les accu d'ailleurs je vais charger des 21 740 t donc ils ont normalement 4000 milliampères et on va charger des 30 t qui ont 3000 milliampères et on va voir s'il arrive à bien calculer les deux après si vous pouvez choisir aussi ça pour de la chaîne 1 à 4 vous pouvez choisir à combien ça c'est pour éteindre excusez j'ai été combien vous voulez les charger alors il va 2000 milliampères 1000 milliampères donc ça ça veut dire alors 2 ampères 1 ampères 0,5 ampères 0,25 ampères et là on peut charger sur le côté sur la chaîne 1 on peut charger jusqu'à 3 ampères donc moi c'est des 21 700 je vais les mettre à 1000 milliampères on est sur grade donc ça va me calculer les milliampères de l'accu et on va mettre ça dedans de suite donc comme je vous ai dit moi là j'ai des 40 t c'est les rouges hop et j'ai des 30 t c'est les bleus hop hop là donc voilà là vous voyez que c'est pris en charge pas de souci maintenant on va passer sur la la chaîne de 5 à 8 donc pareil pour allumer on reste appuyé dessus pour éteindre si vous voulez éteindre il faut rester appuyé sur cure ça éteint hop on rallume donc là je vais vous dire ce que ça veut dire alors cure ça sert une fois la pile complètement chargée l'écran affiche full et la valeur actuelle et la valeur actuelle après on va passer sur capacité capacité apparaît une fois la pile complètement chargée l'écran affiche full et la capacité en continu de votre accu et on a IR qui est pas mal aussi ça c'est pas c'est pas tout ce qu'ils le font alors indique une fois complètement chargée l'écran affiche full et la résistance interne de la pile donc ça la résistance interne de la pile ça le dit en ohm euh milli ohm alors à ce que j'ai compris bon là moi le problème c'est que j'ai pas pu tester en fait des accu qui sont déjà euh neufs mais à ce que j'ai compris au plus la valeur va monter de votre accu au plus votre accu ça voudra dire en fait que votre accu commence à être fatigué si j'ai bien compris ce que à quoi ça sert donc moi ça je peux pas vous le dire en fait parce que du coup euh je n'ai pas euh je n'ai pas euh essayé avec des accu vraiment neufs que je venais à peine de recevoir donc du coup je peux pas vous dire s'il y a vraiment une différence ou pas après pareil vous avez cure donc vous appuyez sur cure vous chargez à 2 ampères à 1 ampères 5 ampères euh 0 5 ampères 0 25 ampères et là on repart là ici sur la chaîne 8 on pourra charger à 3 ampères et les autres chaînes chargeront du coup à 0 à 2 ampères donc moi là je suis sur des je vais mettre des 18 650 hop je vais me mettre à 0 5 ampères et je vais mettre mes petits 18 650 donc on va voir un peu quand même la différence même si c'est pas les mêmes accu ceux là sont plus récents ces deux là sont hop on a mis au point ces deux là sont plus récents celui là j'ai du le revrapper parce que j'ai abîmé le wrap mais c'est les deux mêmes je les ai eu en même temps ils sont plus récents que celui là celui là je m'en sers en fait pour le homomètre donc c'est un vieil accu donc on va voir la différence je me suis mis en mode IR et ça va me dire la capacité interne de mon accu donc si j'ai bien compris normalement celui qui est plus vieux celui là devrait automatiquement être plus haut à la fin à la fin du calcul que ces deux là si j'ai bien compris et après bon c'est pas les mêmes accu donc ça je peux pas être sûr non plus et voilà donc là c'est en train de charger bien sûr on va pas filmer en train de charger ça ne sert pas à grand chose donc bon ben déjà si on zoome un peu on voit vous voyez là c'est à 0,21 0,20 et ici je suis à 0,29 donc déjà la valeur est bien plus haute donc je pense que j'ai pas dit de conneries que c'est bien comme ça que ça fonctionne donc maintenant on va laisser le chargeur charger tout seul et on regardera les résultats de la fin on va éteindre pour économiser l'électricité donc ceux là les rouges sont des 40 T les bleus sont des 30 T donc là ça va nous dire les milliampères à la fin qu'ils ont chacun en capacité et ici ça va nous dire une fois chargé ça va nous dire la résistance interne donc bien sûr il aurait fallu faire ça avec un accu neuf dès que vous avez un accu la première charge vous le faites en hier et comme ça vous avez déjà votre valeur vous le marquez sur un papier et si vous voyez que la valeur commence à monter ça veut dire que votre accu commence à être fatigué et dans ces cas là et bien hop on va le changer donc sur ce ben on se laisse un peu et on reviendra quand tout sera chargé et on verra le résultat final à tout à l'heure me revoilà les amigos donc là mes accu en 18650 ont fini de charger donc je vais zoomer pour que vous puissiez le voir donc voilà là les accu en 18650 ont fini de charger donc j'ai 0,21 en résistance interne 0,20 et 0,29 donc ces deux accu là je les ai eu en même temps ces deux accu là donc ils sont à peu près à la même à la même usure on va dire parce que si je calcule bien normalement je me suis pas trompé ça vous dit l'usure de votre accu et celui-là qui est bien plus vieux il a 0,29 donc il est plus vieux donc c'est normal que ça soit plus haut en sachant que bon je lui ai quand même fait quand j'ai lu le chargeur je lui ai fait un entretien du coup je lui ai fait un entretien de la capacité et des milliampères donc je lui ai fait un entretien donc bon je l'ai déjà bien récupéré comparé à ce qu'il était donc ça c'est déjà fait et maintenant donc je vais les enlever ceux-là d'ailleurs comme ça les autres vont pouvoir finir de charger et je laisse pas les accu en charge hop voilà on les enlève comme vous avez vu écrit il y avait écrit full donc ça veut dire que c'était fini de charger on peut éteindre l'écran en restant appuyé sur cure et on va passer à côté on va voir où ça en est hop là on passe à côté et on va appuyer on va rester appuyé sur cure et voilà voilà donc là j'ai les 4000 milliampères donc là je suis à 900 donc je pense que c'est en train c'est en train de remonter et ici je suis à 0,100 à peu près chacun donc là c'est en train encore de faire c'est en train de les vider on dirait là si je regarde bien c'est en train de vider et là c'est en train de monter donc bien sûr vu qu'on est en train de faire une comment dire qu'on est en train de faire une une charge complète et une décharge complète pour recharger complètement le chargement va être plus long ça c'est normal du coup qu'on est en train de faire en fait on le charge une fois on le vide une fois pour le recharger encore une fois donc c'est comme si on faisait 3 fois la charge donc là ça va être plus long mais au moins vous saurez on saura exactement combien il y a de milliampères dans les accus et voir si Samsung nous a pas mitonné donc maintenant on va se quitter on va laisser encore le temps de charger et on se retrouve pour la fin quand ça sera chargé nous voilà les accus sont enfin chargés donc là vous voyez il y a écrit donne donc ça veut dire que c'est chargé donc cela ce sont des rouges comme je vous ai dit c'est des 4000 milliampères donc là je suis à 3946 4021 et cela ce sont des 3000 milliampères je suis à 3135 et 3108 donc bon là ils ont un peu baissé ils sont pas à 80 et cela aussi donc bon il y en a qui doivent être un peu plus fatigué que d'autres je pense cela ils ont bientôt un an et cela sont un peu plus récent quand même ils doivent avoir 6 mois donc bon cela vous voyez bon ils sont bien en pleine charge celui-là il doit avoir un peu moins donc est-ce que c'était pas comme ça déjà à la base je saurais pas vous dire parce que quand je quand je les ai eu je n'avais pas encore ce chargeur d'accu donc je n'ai pas pu les tester avant pour voir si c'était vraiment ça mais bon on s'en rapproche pas mal donc bon après Samsung je savais que c'était quand même de la qualité en accu donc c'est pour ça que je suis allé là-dessus donc vous voyez il n'y a pas il n'y tonne pas les les milliampères ils sont bien là donc maintenant nous allons pouvoir passer à la conclusion me revoilà pour la conclusion donc vous avez vu ce chargeur d'accu est vraiment complet donc je voulais préciser aussi quelque chose quand vous utilisez le mode hop là je vais retrouver le mode store le mode stockage pour refaire l'intérieur de votre accu alors ça va charger hop je l'ai vu écrit attendez excusez moi voilà stockage lorsque la tension de la batterie intérieure et de la batterie est supérieure à 3,7 ou 1,2 nominal elle sera chargée à 3,7 donc quand vous allez utiliser ce mode s'il y a écrit 3,7 c'est normal ça ira pas à 4,2 comme votre accu prend quand il est en pleine charge donc ça c'est normal vous n'en faites pas après quand vous utilisez ce mode là ça ne recharge pas les milliampères il me semble donc il faudra après lui charger les milliampères donc là j'ai pas pu vous faire tous les trucs parce que bon bien sûr les chaînes 1 à 4 font un mode et je peux changer que des chaînes 5 à 8 donc je peux utiliser que deux modes de l'appareil donc vous voyez il y a encore plein d'autres modes après fraîchement moi je vous le conseille ce chargeur d'accu parce que déjà d'une il fait l'entretien de vos accu il peut vérifier que vos accu sont bien il y a bien ce que on vous dit quand vous les achetez parce qu'il y a de certaines marques d'accu que j'ai entendu parler comme quoi ils ne sont pas au top je ne les ai pas acheté parce que j'ai entendu que c'était qui m'y tournait un peu sur les milliampères qui dégageait ou l'ampérage qui dégageait donc ça je ne fais je fais la présentation donc je suis me suis renseigné avant d'acheter mes accu donc je suis parti sur du samsung en sachant que c'est une bonne marque donc vous avez samsung sony et lg qui sont une marque de confiance après moi là j'ai des bacs pro sel par exemple que j'ai c'est des 18650 donc je m'en sers en mode méca en mode méca excusez moi non pas en mode méca je m'en sers en box électro donc du coup c'est moins important la box électro elle choisit ce qu'elle prend dans les accu et il ya des sécurités donc bon je me suis dit je peux y aller après aussi non si vous êtes en méca moi je vous conseille les sony les samsung déjà en premier les sony et les lg lg j'en ai jamais eu mais sony j'en ai eu et bon mission de confiance aussi donc c'est pour ça je vous conseille ces accu là après comme je vous ai dit il ya le mode capacité qui fait qui permet qui fait apparaître une fois la pile complète affiche full et fait apparaître la capacité en continu une fois que le cas si vous utilisez le mode cure donc une fois complètement chargé sa foule bien sûr et la valeur actuelle et la balle et la valeur actuelle donc voilà je sais pas exactement ce que ça veut dire et le mode hier qui vous dit la résistance interne de votre accu donc ça comme je vous ai dit la résistance interne normalement varie donc ça veut dire que quand votre accue est neuf vous allez avoir une résistance interne basse et quand votre coup plus votre accueil va être vieux ou plus la résistance interne va augmenter donc ça bon ça ça veut dire arriver à un certain stade il faut changer les accus bon normalement à peu près tous les ans ça se change voilà ça c'est si on est en mode méca vaut mieux les changer tous les ans on va dire donc voilà ça c'est pour ça et après je pense que bon on a fait le tour est comme vous ai dit la chaîne il ya que de la chaîne et à 4 que vous avez les deux fonctionnalités en plus donc la fonctionnalité grade pour voir la capacité à milliampères de votre accu et la fonctionnalité store qui est le mode de stockage donc le stockage interne de votre accu donc vous avez ces deux modes là qui sont sur la chaîne une à quatre il prend une charge sur les extrémités de chaque côté de 3 ampères si vous voulez c'est le maximum après le reste sera 2 ampères après vous pouvez choisir vous même par exemple de la chaîne une à 4 l'ampérage que vous voulez vous pouvez aller de 2 ampères 1 ampères 0 5 ampères 0 25 ampères après vous pouvez par exemple chargé comme moi j'ai fait j'ai mis les 21 700 sur la chaîne 1 à 4 je les charge à 1 ampère la chaîne de la chaîne 5 à 8 je charge à 0 5 ampères parce que j'étais sur des 18 650 donc ça vous pouvez le choisir donc ça c'est bien vous pouvez même changer de mode pendant que c'est en train de charger ça je n'ai pas fait parce que bon je ne trouvais pas l'utilité je préfère que ça reste sur un mode et que ça change pas et là je pense que franchement on a fait le tour de ce chargeur d'accueil est vraiment complet après vous vous dites des fois bon moi j'ai que 4 accu donc ça sert à rien de prendre un chargeur avec 8 emplacements c'est à savoir que quand on est dans la vape moi aussi j'ai commencé j'avais une box maintenant j'en ai un deux trois quatre j'en ai encore quatre là bas j'ai 8 box donc bon maintenant les 8 box le vc8 comme là si j'attends un peu j'ai huit accueils à charger il le fait largement c'est très bien sachez aussi que quand j'allais utiliser par exemple là moi j'étais en mode grade pour voir la capacité à milliampères ça a mis beaucoup plus de temps à charger comme je vous ai dit ça ça décharge ça charge déjà la première fois ça le redécharge en plein et ça le recharge en plein donc ça fait comme ça faisait trois charges donc c'est vraiment plus long moi par exemple là j'étais à un ampère j'ai mis à peu près 24h pour faire quatre accus donc si j'aurais mis à deux ampères j'aurais mis la moitié de temps donc du coup bon gain de temps mais bon il faut le savoir que quand vous faites l'entretien de vos accus c'est toujours plus long ça c'est sûr après si vous chargez normalement que vous utilisez par exemple la fonctionnalité capacité cure ou hier ça ça va charger à peu près un ampère si je mets un ampère sur la 21700 en deux heures et demi comme ça c'est chargé donc voilà ça c'est à savoir aussi et là je pense qu'on a fait le tour du chargeur d'accu vc8 franchement moi je le conseille vivement c'est vraiment top pour les accus et même il prend les accus par exemple quand vous êtes à mon bk des fois selon les montages que vous allez faire vous n'allez pas sentir vraiment le la baisse de votre accu qu'il est vraiment vide donc du coup vous allez insister un peu ou si vous n'avez pas d'accu sous la main vous allez vouloir un peu insister dessus pour aller jusqu'au bout l'accu va être vraiment vide vous allez mettre sur un chargeur normal il va pas le reprendre en charge l'accu il sera mort il sera bon à jeter celui-là il va vous le faire il n'y a pas de soucis il reprendra en charge et il leur donnera une deuxième vie même donc ça c'est vraiment un chargeur vraiment complet donc je vous le conseille fortement maintenant cette vidéo vous avez vous a plu passez à mettre un petit pouce abonnez vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver il va y avoir encore du but ça va reprendre et à l'attendant vapez tous pour une vape libre et fait plaisir